Générique 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 2030, a clairement exprimé sa vision qui a été recueillie dans le document intitulé Vision 2030, le Tchad que nous voulons. La table ronde organisait les 6, 7 et 8 septembre 2017 à Paris, qui constituait à la fois le premier jalon et le premier test des mises en oeuvre du PND a connu un succès éclatant grâce aux actions conjuguées de tous les acteurs, plus particulièrement à celles de vos institutions et de vos pays respectifs. Je me réjouis de constater à la suite du chef de l'Etat que les intentions de financement annoncées à Paris dépassent nos espérances car elles couvrent théoriquement largement les besoins de financement du PND. Mais il ne s'agit là que des intentions, des promesses qu'il faudra transformer en financement réel. Le succès de la table ronde de Paris constitue un encouragement pour notre pays et un soutien sans équivoque aux orientations données par le chef de l'Etat qui a personnellement fait le déplacement de la capitale française. En matalité des chefs de gouvernement, je mesure la responsabilité qui en résulte pour le gouvernement. Je suis tout aussi conscient que c'est au gouvernement que revient la responsabilité pleine et entière de créer les conditions propres à la concrétisation en temps et en heure des promesses recueillies à Paris car les espoirs suscités au sein du peuple tchadien ne sauraient être déçus. C'est pourquoi je sonne la mobilisation de tous les acteurs afin qu'ils prennent leur part de responsabilité pour l'atteinte des objectifs du PND. Il y a une nécessaire solidarité et synergie d'action à engager. Conscient de cette lourde mais exaltante responsabilité, le gouvernement a pris plusieurs mesures de redressement de l'économie nationale, donc celles visant à mettre de l'ordre dans les finances publiques, notamment en assainissant les circuits de la dépense et en optimisant la mobilisation des recettes intérieures de l'Etat. Celles relatives à l'amélioration du climat des affaires afin de favoriser les investissements privés, celles consistant à aider le secteur privé à mieux s'organiser, en vue de jouer pleinement son rôle dans la réalisation des actions prévues dans le PND. La liste n'est pas. Paimi Padagalbert mesure l'ampleur des défis liés au PND et rassure que des mécanismes sont mis en place pour assurer le suivi. Suivez une fois de plus le Premier ministre. L'oeuvre qui se dresse devant nous est immense et exige un niveau de mobilisation jamais expérimenté en matière économique dans notre pays. Mon gouvernement sait pouvoir compter sur votre accompagnement multiforme et de tous les instants. Votre présence à cette réunion de ce matin en est une preuve supplémentaire. nos attentes dans ce domaine porteront notamment sur la mobilisation des ressources promises à Paris et sur la mise à niveau des capacités organisationnelles et managériales des départements ministériels afin de les rendre aptes à faire face aux défis nouveaux inhérentes au PND. Je voudrais à cet égard rappeler et souligner avec insistance combien les ministères sectoriels constituent des échelons essentiels dans la conduite des actions prescrites dans le PND. C'est à eux en effet qu'incombre en premier lieu la préparation des projets qui vont convaincre les investisseurs de tenir les promesses faites à Paris et en deuxième lieu l'accompagnement de la réalisation de ces investissements sur le territoire national et ceux au bénéfice de la réalisation de ces investissements sur le territoire national et ceux au bénéfice Merci. Merci. Merci.